bonjour mes chers youtubeurs bienvenue sur la chaîne et bien de la fée améthyste aujourd'hui voyez le magnifique soleil qu'il y a dans mon jardin merci d'être de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne nous allons vous faire l'oracle de la terre sacrée alors c'est un magnifique jeu qui est réalisé par tony carmine salerno et j williams voilà nous allons vous faire un oracle de la terre sacrée chamanique et nous allons voir tout de suite et bien quels sont les messages que vous allez recevoir pour ce mois de mars alors je bats les cartes je les mélange et je reviens vers vous tout de suite en concentration concentration alors nous avons tiré une des premières cartes parce qu'elles ont sauté du paquet de la terre sacrée qui est les schémas je sais pas si vous la voyez bien comme elle est magnifique regardez l'illustration alors les schémas sont des messages de la terre vous avez l'impression que l'histoire se répète un cependant vous pouvez échapper aux schémas du passé on vous dit que vous pouvez faire un travail sur vous même ne plus répéter les mêmes schémas du passé il n'est pas nécessaire de répéter indéfiniment le même scénario sans réfléchir donc quelqu'un ou peut-être l'univers essaye de vous dire quelque chose suivez votre intuition peut-être que vos guides de lumière vous parle peut-être que l'univers vous met des synchronicités en place devant votre porte et que vous ne les voyez pas soyez plus à l'affût soyez attentif quand vous sortez dans la rue quand vous allez vous promener regardez les affiches regardez ce qu'il y a dans votre jardin ou devant votre porte il y a des synchronicités que l'univers vous envoie pour que vous compreniez dans quelle voie avancer alors cassé avec les anciens schémas voyez donc nous avons la nature qui regorge d'une certaine complexité qui est à la fois belle simple on trouve par exemple des des fractales aux confins de l'espace dans les profondeurs des océans au sein du corps humain donc les fractales sont absolument partout la forme répétitive d'une fractale la rend tout de suite reconnaissable donc reconnaissez quels sont vos anciens schémas essayez vraiment de les effacer de les de les gommer en fait de votre vie si vous avez tendance à reproduire tout le temps le même genre de relation le même genre d'histoire posez vous la question quelle est votre blessure intérieure d'où vient votre blessure avez vous par exemple la blessure de l'abandon de la trahison de la non reconnaissance et travailler sur cette blessure intérieure pour casser avec ce schéma méditer vous centrez sur vous même vous aligner au père ciel et à la terre mère par votre chakra racine au pied des racines qui descendent au noyau de la terre gaïa et cassé avec les anciens schémas changer totalement votre façon de faire c'est véritablement mes chers amis très très important pour vous alors d'un autre côté quand vous aurez cassé avec ces schémas et bien vous serez dans ce qu'on appelle la fiabilité c'est à dire que vous serez enraciné au fond de vous même enraciné dans la terre équilibré voyez la carte de la fiabilité deuxième carte on vous dit que si vous cassez avec le passé que si vous voyez les choses sous un autre angle un autre état d'esprit et bien vous allez retrouver la fiabilité la sécurité donc sécurité matérielle sécurité morale sécurité sentimentale ne ne soyez plus dans les anciennes peurs ou dans les anciens blocages émotionnels guérissez votre blessure émotionnelle ou peut-être qui est une blessure transgénérationnelle dans ces cas là cherchez au niveau de votre père de votre mère de votre soeur de votre frère qui a bien pu avoir le sentiment d'avoir été trahi d'avoir été blessé émotionnellement d'avoir été rejeté de ne pas avoir été reconnu et fait un travail avec cette soeur ce père cette mère en vous connectant à lui en état de méditation et en lui disant tout ce que vous avez sur le coeur sans aucun souci en vous connectant à lui et en fait dites vous que vous nettoyez comme ça les mémoires qui sont des mémoires transgénérationnelle et ensuite une fois que vous lui avez dit tout ce que vous avez sur le coeur à cette père à ce père à cette mère à ce frère à cette soeur par rapport à vos anciens schémas vous les nettoyez vous visualisez un long fil d'argent qui est relié de votre nombril au nombril de la personne en question que vous appelez à s'asseoir devant vous au niveau imaginaire et vous imaginez que cette reliance entre vos deux nombrils et ce fil d'argent vous emplit de plus en plus de lumière et vous met dans la paix la joie et l'amour et la réconciliation même s'ils ne sont pas au courant vous pouvez faire ce simple exercice qui est nettoyer les mémoires transgénérationnelle de votre famille de vos proches pour avoir de nouveaux paradigmes une nouvelle vision de l'esprit une nouvelle façon de concevoir les choses dans votre vie pour vous attirer la sécurité la fiabilité dans toutes vos entreprises que ce soit aussi dans votre vie de famille amoureuse sentimentale il va y avoir il va s'instaurer en fait une certaine fiabilité quand vous aurez nettoyé les vieux démons et les vieux schémas du passé ne reproduisez pas mes amis les schémas éviter éviter véritablement d'être dans cette situation donc on vous dit qu'avec la carte des fragments voyez comme elle est magnifique cette carte donc c'est une femme qui a quand même le troisième oeil dans sa main vous avez le don de clairvoyance vous avez une intuition qui se développe vous pouvez faire des exercices comme je vous l'indiquais sur les mémoires transgénérationnelle on vous dit que le message de la terre un événement passé ou caché influence une situation actuelle donc c'est bien ce que je vous disais ce sont d'anciens schémas dans votre vie qui se sont produits vous avez été peut-être abusé peut-être vous avez perdu votre travail peut-être on ne vous a pas reconnu à votre juste valeur peut-être vous avez eu un sentiment de trahison d'abandon d'injustice il faut nettoyer ses schémas avec l'exercice que je vous ai donné que ce soit avec les gens proches de votre famille qui ont pu vivre la même situation les faire asseoir en face de vous visuellement et nettoyer ses schémas avec la longue corde d'argent reliée de votre nombril au leur en visualisant l'amour et la paix et la lumière divine et surtout leur dire tout ce que vous avez sur le coeur et leur dire que ces mémoires qu'ils ont vécu d'abandon d'injustice de trahison tout comme vous ne sont pas les vôtres qu'elles ne vous appartiennent pas et que vous vous en délesté totalement voilà donc pour ce qui est des fragments c'est le message de la terre qui vous dit et qui vous dit vous êtes sur le point de prendre conscience de certains aspects de vous même prenez votre temps pour apprendre à connaître quelqu'un au delà de vos pensées se trouve le miroir de l'infini donc c'est un espace limpide à travers lequel vous pouvez voir et bien votre véritable visage donc regardez vous en face n'ayez pas peur de vos ombres n'ayez pas peur de vos peurs de vos doutes essayez de les nettoyer en méditant en faisant des ancrages sur vous même en vous reconnectant aussi au père ciel et à la terre mère et en marchant énormément dans la nature car ça reconnecte sur soi même pendant que la terre était encore en train de se former et bien elle fuisse elle fut sans cesse persécutée par des objets gros comme des planètes donc ces impacts ont eu un jour conséquence de faire se détacher et bien des bouts de notre jeune terre la force de gravité de la terre à conserver ses fragments en orbite où ils tournaient de plus en plus près les uns des autres jusqu'à ce qu'ils s'agglomèrent pour devenir la lune donc ensemble ces fragments issus de l'enfance de notre enfant intérieur exercent une force d'attraction sur l'eau présente sur terre ce qui a une influence sur les océans les plantes le climat les saisons la lune croît et décroît et nous remplit d'admiration lorsqu'elle capture ou renvoie la lumière du soleil sur la terre dont alla ou autrefois fait partie la lune montre toujours la même face à la terre donc vous avez la lune aussi vous êtes très intuitif vous avez beaucoup d'imagination vous avez une belle lumière intérieure qu'il faut beaucoup plus davantage travailler en canalisation en méditation en recentrage sur vous même avec des exercices de méditation il y en a plein sur youtube que vous pouvez faire il faut apprendre à nettoyer vos chakras votre chakra coronal à vous relier au perciel par un long fil d'argent à vous ancrer par votre chakra racine des pieds au plus profond de la terre du centre de la terre du noyau gaïa et ainsi vous allez nettoyer tous vos schémas du passé mais on vous dit que vous avez une belle clairvoyance et une belle lumière intérieure alors voilà aujourd'hui quels sont et bien les messages de la terre sacrée on vous dit que vous avez des potentiels extraordinaires spirituellement artistiquement peut-être créativement et spirituellement donc n'hésitez pas à travailler sur vous même à travailler sur votre ancrage à nettoyer votre vision des choses à changer de paradigme à nettoyer vos schémas du passé car il va sans dire que vous allez en récolter les fruits très prochainement en faisant un grand travail sur vous même spirituel voilà mes amis c'était l'oracle de la terre sacrée des indiens des apaches de des tribus sioux qui étaient de grands sages qui pratiquaient énormément la méditation les prières sacrées qui créent des cercles de guérison avec des pierres avec le calumet avec des encens je vous conseille chez vous de vous construire un petit hôtel avec des encens où vous pouvez vous recueillir un cocon dans lequel vous pourrez venir méditer et vous ressourcez et je vous conseille et bien de ne plus être dans les fragmentations de votre vie mais d'être dans la plénitude totale de votre état d'être de votre conscience et de votre inconscient pour cela de le nettoyer avec les mémoires transgénérationnelles comme je vous l'indiquais tout à l'heure et de nettoyer vos vieilles peurs et de vous libérer en fait de ces vieilles peurs qui n'ont plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui car vous êtes un être extrêmement spirituel qui allait être à nouveau dans la reconnexion on va dire à l'univers et pour vous ce sera absolument révolutionnaire vous allez renaître et vous allez être dans un nouvel état d'esprit pour pouvoir entreprendre de belles choses et de beaux projets dans votre vie ou entretenir une belle relation que vous avez au niveau familial ou au niveau sentimentale ressouder aussi les liens voilà donc prenez soin de vous je vous dis namasté mes amis abonnez vous à ma chaîne c'est gratuit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo je vous aime gratitude